Musique Je vous présente un nouveau tutoriel toujours dans la thématique du paramétrage de votre plan de paye. Nous avons vu comment paramétrer des constantes, des variables. Il faut maintenant voir comment paramétrer des rubriques, soit de brut, de cotisation, de net, voire de commentaire et également les rubriques intermédiaires. Vous avez donc sur EBPP, il y a toute une thématique de rubrique. Donc en fonction des couleurs, vous voyez ici lorsqu'on sera sur le bulletin, et bien effectivement tout ce qui est vert concerne le brut. Le rouge, les cotisations, le net, le bleu et les commentaires, les jaunes. Nous allons voir déjà dans les rubriques de brut, toutes les rubriques qui vous sont proposées par EBP et comment créer vos propres rubriques. Il ne faut jamais créer une rubrique de toutes pièces. Il faut toujours dupliquer une rubrique qui existe dans EBPP, vous la dupliquer et ensuite vous la modifier par rapport à vos besoins. Nous allons voir pourquoi. Alors si déjà dans le thème, on va faire déjà un cas très simple. Nous allons paramétrer une rubrique de primes. Donc ici vous avez déjà un thème sur les primes. Ici vous pouvez voir toutes les rubriques qui existent. Nous allons donc créer, par exemple, puisqu'on a créé une variable prime de bilan, il faut donc créer la prime correspondante. Il faut absolument aller chercher dans ces rubriques une rubrique qui ressemble à la vôtre. Pourquoi ? Parce que quand je double clique sur une rubrique, ce qui est très important en fait, ce sont les cumuls que doit alimenter la rubrique. C'est pour ça qu'en fin d'année, si vous ne dupliquez pas une rubrique, ici vous aurez des erreurs, déjà sur la NDS 4, peut-être sur les nets imposables de vos salariés. C'est pour ça que là, mettons, je suis sur une rubrique de primes. Si je dois, mettons, créer une rubrique qui va s'appeler prime de bilan, il faut que je me demande, est-ce que cette prime doit alimenter la base des congés payés ? Est-ce qu'elle est imposable ? Est-ce qu'elle est soumise à CSG ? Voilà. Donc, en fonction de toutes ces caractéristiques, vous allez dupliquer une rubrique de primes. Parce que si vous créez de toutes pièces une rubrique, ici, tout sera désactivé. Ça va être à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut cocher. Très sincèrement, c'est assez compliqué de savoir quels sont les cumuls qu'il faut alimenter. Alors que si vous dupliquez toujours une rubrique qui correspond aux besoins de votre plan de paye, eh bien, au niveau des cumuls, ici, vous serez tranquille. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, pour la dupliquer, ici, vous voyez, vous avez un bouton dupliquer. Ok ? Voilà. Donc, ici, c'est la mienne. Vous voyez, il y a un dièse. Donc, ça veut dire que c'est ma rubrique à moi. Alors, je vais laisser G pour gain, P pour prime, et je vais l'appeler, en mettant, P bilan. Donc, voilà, pour, ici, effectivement, prime, je vais l'appeler prime de bilan. Voilà. Ici, au lieu de la laisser dans le thème prime, puisque moi, je voudrais voir tout mon paramétrage qui m'est personnel, aussi bien au niveau des variables, au niveau des constantes, au niveau des rubriques. Ici, j'avais créé un thème bureautique. Donc, c'est le nom de mon dossier. Comme ça, au moins, tout sera classé dans mon dossier. Ensuite, très important, donc, elle sera de type gain. Alors, pour les absences, on en verra une, mais c'est le même principe. On dupliquera une absence. Ici, très important, le compte de charge. Alors, c'est ici que, pour tout ce qui concerne le haut de bulletin et le bas de bulletin, il faut mettre les affectations comptables dans les rubriques. Donc, là, tout dépend de vos enregistrements comptables. Soit vous mettez tout dans le 641 000, soit vous distinguez peut-être la rémunération brute, peut-être que vous distinguez les primes, peut-être que vous distinguez les congés payés. Donc, là, effectivement, dans ce cas-là, vous mettrez le compte de charge correspondant. Je vais donc, maintenant, indiquer le nom de la variable que moi, j'avais créée pour saisir, effectivement, lorsque je serai dans le bulletin de salaire, la prime de bilan. Donc, là, en fait, je vais taper P. Et, ensuite, effectivement, je vais taper prime. Et là, en fait, il me donne toutes les variables, vous voyez, qui commencent par prime. Et ici, vous voyez, j'ai bien ma variable avec un dièse. Ça veut dire que c'est une variable qui m'appartient. Donc, c'est bien celle-ci. Je double-clique dessus. Et quand c'est bleu, ça veut dire que le nom de la variable est exact. Donc, comme c'est un montant, eh bien, je mets étoile dans taux et étoile dans montant. Et là, ma rubrique est créée. Donc, là, maintenant, vous voyez, si je clique en thème, j'ai bien mon dossier bureautique SARL. Et là, je vois bien ma prime de bilan. Voilà. Donc, en fait, le principe est le même lorsque vous voulez créer une absence. Par exemple, vous dupliquez une absence de BP et vous l'adaptez. Alors, nous verrons des tutoriels spécifiques pour des cas particuliers, pour tout type de paramétrage, que ce soit pour des rubriques de brut, aussi bien de gain que de retenue, que de cotisation et de net. Donc, là, j'ai vu une rubrique de brut. Je vais faire la même chose, maintenant, pour les rubriques de cotisation. Alors, les rubriques de cotisation, vous allez surtout en créer, par exemple, dans les prévoyances. Alors, je vais déjà voir dans le thème, ici, prévoyance. Qu'est-ce qui existe ? Voilà. Donc, ici, il y a déjà, effectivement, des prévoyances qui existent. Alors, je vais faire exprès d'en créer une autre qui, éventuellement, est juste par rapport au plafond sécu. Puisque là, vous voyez, il n'y a que des prévoyances tranche A, tranche B. Mais il n'y en a aucune qui, admettons, dépend du plafond sécurité sociale. Par exemple, je vais, ici, dupliquer la prévoyance manuelle mensuelle non cadre. Donc, je double-clique dans la prévoyance. Je clique sur le bouton, ici, dupliquer. Voilà. Donc, là, il appelle code prêve non NC. Donc, je peux laisser ce code-là. Ici, voilà. Donc, là, en fait, elle est plafonnée, si vous voulez. Donc, alors, je vais laisser, par exemple, prévoyance. Voilà. Mais je ne vais pas mettre TA. Puisqu'elle va être en fonction du plafond sécurité sociale. Au lieu du thème prévoyance, en fait, ici, je vais dire que je veux la rattacher à mon dossier. Voilà. Bureau de ticket SRL. Donc, elle sera bien. Alors, très important, il faut laisser l'organisme, prévoyance. Ici, donc, là, elle est bien, mettons, soumise à CSG. Voilà. Donc, après, voir si c'est soumis au forfait social, par exemple. Voilà. Donc, là, vous laissez tel quel, si c'est les mêmes caractéristiques. Ici, je vais enlever prév TA. Et je vais dire qu'elle est soumise au plafond. Au plafond sécurité sociale. Donc, là, mettons, je vais mettre plafond SS. Une fois, donc, que j'ai indiqué que ma base sera le plafond sécurité sociale, il faut qu'ici, j'indique le taux salarial et le taux patronal. J'avais créé, dans les constantes de type taux, un taux pour les taux prévoyance salarial et taux prévoyance patronal. Donc, là, en fait, il faut que j'enlève le taux de BP, puisque c'est ma rubrique qui m'appartient. Et ici, pour mettre vos prévoyances à vous. Donc, si, mettons, la syntaxe de la taux salarial, je vais taper prév. Et ici, alors là, bien sûr, il faut avoir consulté le tutoriel sur les constantes. Vous voyez, il y a bien une constante, qui était de type salarial et patronal, que je vais appeler prév, avec un dièse. Donc, là, il sait qu'il doit me mettre le taux salarial de la prévoyance. Et là, pareil, je vais mettre un dièse pour le taux patronal. Voilà, et là, il ira bien m'afficher les taux que j'avais créés dans ma constante. Donc, là, ma rubrique prévoyance A est terminée. Donc, là, on a vu des rubriques de cotisation. On va voir les rubriques de net. Donc, là, les rubriques de net, c'est le même principe. Alors, il y en existe quelques-unes, comme tout ce qui a mis en retenue. Voilà, et en indemnité, donc, on en voit souvent à ce niveau-là. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour éventuellement les frais de déplacement. Donc, là, en fait, le seul moyen, c'est éventuellement de prendre comme modèle indemnité kilométrique. Je double-clique sur le bouton dupliquer. Et ici, je vais l'appeler, admettons, au lieu de GINDK, je vais l'appeler G pour gain, FR pour frais, DEP. Donc, frais de déplacement. Donc, là, je mets frais de déplacement. Ici, je vais la mettre dans mon thème bureautique, comme ça, dans mon dossier. Puisque, comme ça, moi, je verrai toutes mes rubriques. Ici, je change le compte comptable. Et là, en fait, alors, la mienne, en fait, c'était une variable. Donc, ici, je vais mettre, vous voyez, DGFR. Voilà, et ici, vous voyez, il y a bien un dièse, c'est la mienne. Donc, c'est bien celle que j'avais créée dans les variables pour frais de déplacement. Et j'ai bien indiqué la variable que j'ai créée pour saisir les frais de déplacement. Donc, là, j'enregistre. Voilà. Donc, là, maintenant, dans mon thème, eh bien, je vais retrouver toutes les rubriques que j'ai créées. Donc, là, c'est parce que je suis dans les rubriques de net. Si je fais tous, voilà. Et ici, thème bureautique. Voilà. Donc, là, j'ai bien ma prime de bilan, mon frais de déplacement. Donc, je vois bien ici ma prévoyance. Donc, là, vous voyez le principe. Lorsqu'on crée des rubriques, je n'ai fait que dupliquer des rubriques et on les duplique. Alors, après, il peut y avoir des rubriques de commentaires. Alors, ça, les rubriques de commentaires, vous pouvez, ça peut arriver, d'avoir besoin, dans le bulletin de salaire, d'avoir des commentaires. Vous dupliquez la rubrique comme vide et vous la dupliquez autant de fois que vous avez besoin. Il ne faut pas se servir de la même rubrique de commentaires pour avoir deux, trois commentaires dans le bulletin. Puisque lui, en fait, c'est un commentaire, une rubrique. Voilà. Et enfin, après, vous avez ce qu'on appelle des rubriques intermédiaires. Donc, là, les rubriques intermédiaires, c'est des rubriques qui, comme son nom l'indique, qu'on prend en compte dans des calculs, mais qui ne s'affichent pas sur le bulletin de paye. Voilà. Donc, là, on a vraiment bien vu tout type de rubrique. Ensuite, la finalité pour pouvoir faire un bulletin de paye, c'est de pouvoir affecter toutes ces rubriques à un profil. C'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel. Pour la fin. Voilà. Sous-titrage ST' 501